Bonjour à tous Salam Walaikum à certains d'entre vous. Tout d'abord je m'excuse pour cette voix synthétique, j'ai un problème de micro et cette solution est un moindre mal pour la qualité de cette vidéo. En ce jour de l'Aïd 1440, Karim avait décidé de jouer au Moufassir en prenant le sujet de l'enfant du sacrifice comme cas pratique. Plus de deux heures de vidéo, live Facebook, s'ajoute aux quasi six heures qu'il avait déjà faites à ce sujet. Avant de commencer à décortiquer son mensonge, je dois vous partager ma toute petite science à propos du Coran. Car c'est avec cette petite science que j'ai transpiré d'indignation à l'écoute de ce gros mensonge. Le livre du Coran n'est pas classifié selon un ordre chronologique. La première sourate, appelée la Fathya, n'est pas la première sourate révélée. La première sourate révélée est la quatre-vingt-seizième dans le livre que nous avons sur nos e-books. Jusque-là je n'apprends pas grand-chose à grand monde. Le premier personnage évoqué dans le Coran est « l'homme au poisson » dans la sourate 68 au verset 48. Le second personnage est le « messager à Pharaon » au verset 15 de la sourate 73. Enfin, le premier personnage cité nommément dans le Coran est Abraham, suivi immédiatement de Moïse, le « messager à Pharaon » dans le dernier verset de la sourate 87. « Si vous ne le saviez pas, vous savez maintenant ma petite science sur le Coran. Nous allons maintenant écouter Karim. » « Vous avez compris, grâce à notre petite science, que l'acquis coranique dont parle Karim est un mensonge. Il nous dit, le plus simplement du monde, qu'en lisant le Coran chronologiquement, le nom d'un personnage précède forcément son histoire. Il prend un premier exemple qui est vrai. » Par exemple, la sourate 15 ou la sourate 51, celui qui a été annoncé, on sait que c'est Isaac. Pourquoi ? Parce que des sourates antérieures l'ont déjà dit. La sourate 11, qui est la 52e révélée du Coran, elle les précède. En effet, le nom d'Isaac est cité chronologiquement dès la première évocation de l'annonce de sa naissance à Sarah. Après cette sourate 11, le nom d'Isaac ne sera plus cité dans l'épisode de l'annonce de sa naissance, dans la sourate 15 et la 51. A chaque fois, le nom d'Isaac est remplacé, dans l'annonce de sa naissance, par le groupe nominal, un garçon plein de savoir. Il dit vrai dans un premier temps, mais, à son deuxième exemple, il ne peut que mentir, car son acquis coranique ne vaut rien. Verset 85, le père d'Abraham n'est pas nommé, mais c'est la 56e révélée du Coran. Dans la 55e, la sourate 6, le nom du père d'Abraham est donné. Hasard. Donc quand je vais approcher cette sourate-là, je sais qu'il y a un sous-entendu, mais il est déjà un acquis coranique. Karim nous dit que le nom du père d'Abraham dans la sourate 37 n'apparaît pas car il a été donné précédemment à la sourate 6 qui se suivent chronologiquement. Jusqu'ici, il dit toujours vrai. Mais l'épisode de l'émigration et du désaveu d'Abraham n'est pas évoqué pour la première fois à la 55e révélée. Cet épisode a été évoqué à la sourate 19 et à la sourate 26. Dans ces deux sourates qui précèdent la sourate 6, autrement dit la 55e révélée, le nom du père d'Abraham n'est pas donné. Nous abordons donc l'épisode du désaveu et de l'émigration d'Abraham sans « l'acquis coranique » du nom de celui à qui Abraham tient un discours éloquent. Il faut lire chronologiquement 54 sourates pour faire le lien entre « l'homme au poisson » et Jonas. Je te laisse trouver, Karim, combien de sourates après la troisième révélée, l'histoire entre Pharaon et Moïse est décrite. Karim a l'anifiément sur le Coran. Allah ne cite pas nommément un personnage avant d'évoquer une histoire dans laquelle il serait ensuite acteur. Pour qui connaît l'ordre d'apparition des prophètes chronologiquement dans le Coran, ou pour qui connaît, un temps soit peu, l'histoire d'Abraham dont l'épreuve du sacrifice d'un de ses fils, c'est un énorme mensonge. Pour quelqu'un qui veut donner des cours d'exégèse coranique, ça le fout mal. Alors, a-t-il été victime d'un aveuglement passionnel, ou est-il un vulgaire forceur ? Écoutons-le encore un peu. Pourquoi Allah n'a pas cité le nom de celui qui devait le sacrifier ? Est-ce que Allah ne voulait pas faire allusion à la Bible ? En fait, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'en fait, en gros, c'était déjà un acquis coranique. C'était déjà un acquis coranique d'avoir donné le nom pour la naissance, enfin l'annonce à Abraham. Pas besoin forcément de le citer. Comme pour l'enfant du sacrifice, je n'en sais rien. Karim Malanifi semble aimerir et n'a pas peur de rire avec le Coran. Je n'arrêterai pas de répondre à cette vidéo. Regarde le live, Inch'Allah, je pense que tu vas dormir comme les gens de la caverne. Karim serait comique si ce n'était pas si grave. Donc attention, riez gravement. Vous savez, je ne vais pas vous mentir, dans ma niya aussi, dans mon intention, j'ai aussi fait cette vidéo-là pour vous montrer que quand on touche au Coran, on ne le fait pas n'importe comment. On ne le fait pas n'importe comment. Il faut arrêter de dire qu'on est des ignorants. Il faut arrêter de dire ci et de dire ça. Ramenez-moi un chair sur cette question-là. Par Allah, il va transpirer. Je ne suis qu'à la moitié. Je suis à la quatrième vidéo, je vais en faire sept, peut-être même plus. Il va transpirer. Sans, ce n'est pas de l'orgueil ou autre, mais il va transpirer. Il m'a donné une suée. J'en ai marre. J'en ai marre.